Je suis juste pour montrer toute la joie et toute la satisfaction qui nous anime ce matin en recevant ici Madame la Ministre et le Préfet du département de Grom et toute la délégation qui les accompagne ici. C'est juste ici aujourd'hui la pause, la première pierre, la toute première unité de transformation dans ce village de Temento. Et comme vous le savez, Temento est un village vraiment historique. C'est un jour exceptionnel aujourd'hui pour nous, en tout cas, d'être aux côtés de notre père Jo qui est porte-promoteur de ce projet avec son entreprise FACAS. Vous savez que cette entreprise, pour l'installer au tout début, il fallait y croire. Donc lui-même, il a cru. Donc tous les acteurs à Temento ici se sont levés pour vraiment l'accompagner. Donc ce que la mairie a fait, c'était donc au plan, en tout cas, de terrain. Et cela a été fait. Maintenant, je pense que c'est une très belle initiative de voir, en tout cas, cette unité, en tout cas, voir le jour. Parce que tout simplement, ici, on produit beaucoup de piment, on produit beaucoup de légumes. Nous avons aussi de la viande, nous avons beaucoup de bananes ici. Donc les transformer est une solution. Et cela va permettre quand même vraiment, en tout cas, de régler en partie le problème de chômage ici à Temento. Et en même temps, aussi, que les jeunes ne pourront plus aller dans d'autres horizons. Les femmes ne vont plus bazarder leurs produits dans le marché. Et vous allez vous-même constater que la surproduction, c'est la même prise en compte. Parce qu'ici, les manques pourrissent beaucoup, autrefois. Mais avec l'arrivée de Perjot, on a commencé à récupérer les manques. Je crois que nous, en tant que gouvernement local, nous allons tout faire pour qu'on l'accompagne. Nous allons tout faire, en tout cas, pour lui ouvrir d'autres voies, afin que, vraiment, ce projet puisse être éteint à d'autres communes. Je pense que c'est très important. Je le dis sous le contrôle de M. le Préfet, vraiment, que les orientations de l'État au niveau central, c'est ce qu'on en tient de faire. C'est ce que veut l'État central. Donc là, c'est pourquoi tout le monde est là, aujourd'hui, pour l'accompagner. Je crois que l'État est là, aux côtés des populations. L'État aussi est là pour accompagner le développement. Et donc, c'est pourquoi notre ministre est là, aujourd'hui, pour les accompagner, pour donner sa participation, sa contribution, par rapport à ce qui est en tête, fait ici, à Temento. Et cela arrive dans un contexte où, comment est annoncé le début, justement, d'un élan de désenclavement de la zone dite de Balakonda par rapport à la capitale régional qui est déduite ? Oui, je pense que pour ce volet-ci, il faut vraiment saluer la décision sage. Il faut saluer cette décision historique. Il faut saluer cette décision inédite et exceptionnelle de M. le Président de la République. Il l'a pris parce que les acteurs territoriaux, le gouverneur, les préfets, les maires, tous les acteurs, tous qui sont dans le développement, tout le monde est d'accord qu'il faut un pont à Temento. Tout le monde a défendu ce pont. Et M. le Président de la République a eu l'amabilité de prendre cette décision sage. C'est pourquoi aujourd'hui, les populations de Temento, par ma base, sont très contents. Parce que, d'ailleurs, ça va même contribuer à l'évacuation de nos produits là à Dakar. On ne pourra plus passer par Gignachor. Désormais, les populations de Simbandi passeront par le pont, aller à Dakar, vendre les produits à Kolda un peu partout dans le pays, sans vraiment faire le grand tour. Donc, ça va donc contribuer aussi à la mobilité, en tout cas, des populations. Les gens vont voyager plus vite, ils vont économiser plus d'argent, encore en termes de cabirin. Donc, ça, c'est vraiment un très, très grand bénéfice. Très, très grand bénéfice. Et ça, nous le devons à tous les acteurs qui ont contribué à ce que le Président de la République prenne en compte, vraiment, ce projet de construction du futur pour Temento, qui va porter le nom de l'éminent professeur Balamoussa, Balamoussa Daffé. Donc, vraiment, la population est là, et tout le monde a compris qu'il faut miser sur Temento. Et vous allez voir, même les populations de la Guinée-Bissau ne passent plus par Jigenshwar. Ils vont prendre le raccourci ngorais, Assemoul, Diatakunda, pour arriver ici à Temento. Vous quittez le matin, vous arrivez très tôt à Dakar. Vous pouvez même rentrer le même jour. Donc, ce qu'il reste à faire maintenant, comme la décision présidentielle a été prise, ceux qui doivent avoir, en tout cas, tous les autres éléments, n'ont qu'à se préparer pour qu'on puisse vraiment démarrer les travaux le plus rapidement possible. Parce que Temento aussi, c'est un site religieux. C'est le deuxième grand pays de l'âge, après celui de Popenguin. Ce site a besoin d'accompagnement. On a besoin de relever le niveau des infrastructures. On a besoin même de construire la maison de nos évêques, pour que quand ils viennent, nous puissions les accueillir ici à Temento. Donc, Temento doit être la deuxième ville même de la région de Seydoux. Et c'est sur ça qu'on est en train de travailler sur ça. On va se battre, on va continuer à le faire de manière très digne, avec beaucoup de respect, pour que nous puissions quand même vraiment faire le Temento, une deuxième ville, en tout cas de la région de Seydoux.